Sous-titrage Société Radio-Canada L'outil ligne et l'outil ici main levée L'outil rectangle est très intéressant Vous allez voir qu'on va voir différentes choses Donc déjà je vais faire en sorte d'enlever celui-ci J'ai fait tout simplement backspace pour supprimer celui-ci Touche raccourci R pour accéder à l'outil rectangle Vous le retrouvez ici, vous voyez Si on clique dessus on aura l'outil rectangle On aura l'outil rectangle on va dire orienté On aura le cercle On aura aussi ce qu'on appelle le polygone Et ici on aura le texte 3D Concentre-nous pour l'instant sur l'outil rectangle L'outil rectangle va nous permettre De créer des rectangles ou des carrés En premier lieu vous allez vite vous apercevoir Ce petit trait ça veut dire que c'est un rectangle d'or Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est Je vous conseille d'aller jeter un coup d'oeil sur Wikipédia Qui vous expliquera que c'est une sorte De formule On va dire mathématique Que des grands mathématiciens Ont mis en place Bon là j'en dirais pas plus à ce niveau là Par contre vous aurez aussi le carré Alors le carré vous allez voir Voilà et là vous avez en fin de compte Ce qu'on appelle le carré Alors vous voyez c'est déjà ça aussi Ce qu'on appelle les inférences Les inférences rappelez-vous c'est tout simplement de l'aide Bon donc si je fais quelque chose comme ça Par exemple j'appuie J'ai donc mon carré Alors vous avez deux façons de faire Vous pouvez faire un carré par rapport à une extrémité Vous voyez je le fais ici Je le reprends ici Ou alors vous allez pouvoir le faire en appuyant sur la touche Alt Directement par rapport à son centre Quelque chose de très important à regarder Et là vous avez dû vous en apercevoir C'est qu'au niveau de mesure En l'occurrence cotation Vous avez quelque chose de très intéressant C'est qu'ici vous allez pouvoir définir tout simplement vos éléments En l'occurrence votre longueur et votre largeur Donc là j'appuie sur entrée Je fais tabulation Je clique ici Et là je vais marquer une valeur Par exemple je vais marquer 20,20 D'accord ? Et je fais entrée Ah oui alors là pardon Là je suis en mètres en fin de compte Donc c'est pas terrible Donc ce que je vais faire Je vais plutôt mettre 2 Ça sera un peu moins gros Donc je recommence Je prends par exemple un carré comme ça Ou un rectangle Là on s'en fiche Donc là je prends touche raccourci R Je fais quelque chose comme ça J'appuie sur tabulation J'appuie une fois Et vous voyez à ce coup le bleu a disparu Et là je vais marquer par exemple 2,2 En fin de compte la virgule c'est le séparateur Au niveau des valeurs que vous avez marqué Au niveau de votre largeur Et au niveau de votre longueur De votre rectangle tout simplement Donc là je fais entrer Et vous voyez on a Parce que là je suis en mètres en fin de compte Alors vous pouvez modifier si vous le souhaitez Les infos sur le modèle Vous voyez ici on est en On doit être en Non on est en centimètres Tiens c'est marrant ça On est en centimètres Donc j'ai dû faire quelque chose de beaucoup plus petit Bon c'est pas très grave Le but c'est de vous expliquer ça Alors ici vous voyez en cliquant sur infos sur le modèle Vous allez pouvoir sélectionner ici soit en millimètres Soit en mètres et ainsi de suite Vous apercevez aussi que quand je fais mon rectangle Ici vous avez des valeurs en mètres Ah oui voilà c'est ça C'est qu'il est défini en mètres cet animal Donc si ici j'enlève mes valeurs Alors je vais faire tabulation Je clique dessus Et là je vais enlever mes valeurs Voilà vous voyez là Là maintenant je suis bien en centimètres Il fallait tout simplement cliquer ici Revenir Enfin des fois c'est N'oubliez pas que c'est SketchUp en ligne Donc des fois il y a un rafraîchissement Qui met un peu de temps Mais on fait compte vous voyez On va définir ici Nos éléments en centimètres Vous voyez donc 89 par 89 C'est pour ça j'étais un peu étonné Donc là imaginons vous voulez un carré de 80 par 80 Vous cliquez une fois Vous cliquez sur tabulation Et ici vous mettez 80,80 Donc là on va définir notre rectangle On fait comme ça Je fais tabulation Je clique ici pour avoir le blanc Je vais marquer par exemple 80,80 Le fait de ne pas avoir noté d'unité C'est à dire centimètres, mètres ou millimètres Puisqu'ici vous voyez j'ai fait exprès de le laisser ouvert Par défaut sur l'info sur le modèle On est en centimètres Celui-ci Sans indiquer cm Mettra donc du centimètre Et là on pourrait dire C'est bizarre On dirait plutôt un rectangle On pourrait plutôt dire que c'est un rectangle Qu'un comment dire Qu'un carré Mais pourquoi ? Parce qu'en fin de compte Ici vous êtes en mode perspective On va cliquer ici sur vue Et vous allez voir ici Que si je me mets par exemple en mode Alors projection parallèle Je vais faire en sorte de mettre en vue Par exemple de dessus Alors vue de dessus Ça va être Oui j'étais bon Celui-là Et vous voyez bien que si je me mets ici en mode parallèle On reviendra là-dessus Bien évidemment vous inquiétez pas Là c'était juste pour vous montrer Qu'on a bien dessiné un carré Bon donc voilà ce qu'il fallait savoir là-dessus Donc là je vais faire en sorte d'enlever tout ça A chaque fois je mets ça de backspace pour effacer Ensuite il existe des options très intéressantes Qui sont tout simplement les flèches de votre clavier Vous allez pouvoir contraindre votre rectangle sur un axe Par exemple si j'appuie sur la flèche de gauche Au niveau de votre clavier Je vais pouvoir contraindre mon rectangle Et mon rectangle sera fait directement Par rapport à un axe Regardez je fais par exemple Sur celui-ci Et je fais pour le rouge Ce sera sur l'axe x Et ainsi de suite Donc c'est vraiment intéressant Vous vous apercevez Comme je l'ai expliqué la dernière fois Au niveau de l'outil ligne Je crois que je vous avais expliqué ça Vous allez pouvoir en fin de compte Faire une contrainte aussi Sur ce qu'on appelle Soit une parallèle Et une horizontale Comme je l'ai dit la dernière fois Soit une perpendiculaire Donc imaginons Je veux faire quelque chose comme ça Là je suis sûr Vous voyez D'être bon Bon Le but maintenant C'est de vous montrer un petit exercice Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va s'amuser à décider une table Alors attention Je vais utiliser un outil Qu'on n'a pas encore vu Qui s'appelle l'outil mettre Donc avant Je vais enlever ça Enlever ça Et enlever ça Donc ici on retrouve l'icône mettre Vous voyez Il est ici Je clique dessus Et celui-ci va me permettre De définir une valeur Donc c'est ça qui est très intéressant Donc je vais vouloir faire compte Tout simplement Pour notre premier cours Ou on va dire Notre première leçon pratique Dessiner une petite table basse Bon ça va être très simple Là vous allez voir Puisqu'on n'a pas encore vu le tirer pousser Là je vais vouloir définir Pour l'instant mon carré Mon carré qui va faire 55 sur 55 Donc je fais mon carré Normalement J'appuie sur tabulation Je tape 55 Alors avant pardon Je sélectionne ici Pour que le bleu disparaisse Je tape 55,55 Et je fais entrée Automatiquement Mon élément est créé Ensuite je vais prendre L'outil ligne Pour commencer à créer De l'épaisseur Là je veux 5 cm Donc pour l'instant Pas de problème Alors vous avez vu que C'est pareil On a une accroche ici En centimètres Donc je fais 1 cm N'oubliez pas Au niveau de l'inférence Hop Et je vais faire de même Pour ici Vous voyez le petit pointillé Il vous indique bien Que vous êtes au bon endroit Donc là c'est en bleu Donc on va faire en sorte D'inverser les faces Comme à chaque fois Ok Et on finit avec celui-là Parfait Donc là tout est en bleu Ce qu'on fait C'est qu'on triple clique Pour récupérer l'élément On fait bouton droit Et on va faire en sorte De faire inverser les faces Donc maintenant Qu'on a triple cliqué Sur notre objet On va faire en sorte D'utiliser l'outil T Qui est l'outil maître Pour pouvoir définir des repères Alors ici on va définir Sur l'axe X On va lui définir 5 cm Ah C'est pas bien mis Alors on va recommencer On va se mettre correctement Voilà Là je suis bon On va faire de même ici 5 cm Parfait Ici 5 cm Et ici 5 cm Pourquoi je vous fais faire ça ? Vous allez vite comprendre pourquoi Maintenant je vais prendre L'outil rectangle Touche raccourci R Je vais faire mes Rectangles La hauteur de mes pieds Elle est de 46 cm Je crois Oui c'est ce que j'ai noté 46 cm Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va tout simplement Tirer un trait Vous voyez Donc on va se mettre comme ça Pour bien voir ce qui se passe Ah je sais pourquoi C'est parce que je dois être En mode orthogonal Alors Ici vous voyez dans vue Vous avez soit le vue perspective Soit le mode On appelle ça parallèle Ou orthogonal J'étais en mode parallèle Et non orthogonal Voilà pourquoi ma vue était bizarre Bon c'est pas très grave Donc maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va tirer un trait De 46 cm Parfait Le premier est bon Alors on pourrait faire comme ça Mais c'est un peu compliqué Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire comme ça Et rappelez-vous On peut forcer sur l'axe Pour être sûr Là je suis bon Je peux fermer Je vais faire de même Pour celui-ci En forçant sur l'axe bleu Donc c'est la flèche du haut Tout simplement Et je vais créer mon pied Alors pour ceux qui connaissent SketchUp Bien évidemment Vous pourriez faire un tir et pousser Et encore Il y aurait une manière Encore plus simple C'est l'effet mirroring Mais là pour l'instant On n'en est qu'au début Donc je ne veux pas Je vous explique Par rapport aux outils Qu'on a vu ensemble C'est à dire pas grand chose Pour l'instant Voilà Et là je vais faire mon pied Ok Donc Ce que je vais faire C'est je vais mettre sur pause Je vais faire les trois autres pieds Et je vous retrouve tout de suite Et voilà Je viens donc de terminer La petite On va dire Table basse Alors là J'ai fait exprès de vous mettre des cotes Pour que vous puissiez bien voir Que celui-ci fait 55 cm Puisque c'est un carré Donc en largeur Et en longueur Bien évidemment Ici puisque chaque élément Je vais vous montrer Donc j'étais tout simplement Ici dans Vous voyez au niveau de mon mètre En fait contre J'ai cet outil là On appelle ça l'outil cotation Et ici si je regarde Ma largeur Alors si monsieur veut bien Non Pas vouloir Voilà On a bien 5 cm Donc si vous voulez 46 plus 5 Ça fait bien 51 C'est ce que je retrouve ici Bon après avec l'outil Avec différents outils On pourrait faire en sorte De le remanier Mais Voilà déjà un premier élément Que vous pourrez garder Et sauvegarder Par exemple On pourrait l'appeler Table basse On va le faire de suite On va cliquer ici Sur enregistrer sous On va l'appeler Table basse Tout simplement Donc là on marque Table basse Et on fait enregistrer Et comme ça Vous pourrez récupérer Cet élément Une fois qu'on aura créé Un groupe Parce que là pour l'instant Il n'est pas tellement utilisable Mais on pourra le mettre Dans une scène Par rapport à Mettons un appartement Ou une maison L'intérêt si vous voulez De ces vidéos C'est que je vais vous expliquer Les outils Mais en même temps On va créer différents objets Pour pouvoir après Et être intégrés Dans une scène Voilà ce que je voulais Vous expliquer Sur l'outil rectangle Voilà donc C'est terminé Pour cette vidéo C'était donc la chaîne Ça va pour tous Réalisé par Jean-Michel Pour la prochaine vidéo Nous verrons l'outil cercle Et ensuite Pour la prochaine On verra l'outil tirer pousser Afin qu'on puisse commencer A faire des modèles Vraiment intéressants Je vous souhaite donc Une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jean-Michel Sous-titres par Jean-Michel